On est ravis de vous accueillir Elsa et Stéphane, nous nous sommes ravis, ce n'est pas le cas tout le monde ici, regardez comme elle est méchante, Morgane Cadillan ne vous aime pas ! Elsa Gilbert-Chagne, Stéphane de Grotte, je ne vous aime pas mais j'adore le champagne, c'est encore pour moi l'image du luxe, de la fête, de la joie et quand tu accoles Ardennes derrière ça devient tout l'inverse. D'ailleurs vous vous rendez compte qu'on va dire champagne 160 fois au cours de cette émission sans même en boire une goutte ? Moi je pense que ça porte malheur, on va tous crever, ça ne sera même pas de cirrhose quoi. Je ne sais même pas si ça se fait encore tellement en 2022 de sortir le champagne quand on a un truc à fêter, moi je tiens de mes grands-parents d'avoir toujours une bouteille dans le frigo au cas où quelque chose de bien arrive dans nos vies et qu'on doit fêter à l'improviste. J'ai la même bouteille depuis 2002. Après attention, dans ma famille on a le pendant inverse si quelque chose de pas cool arrive, on a toujours une housse mortuaire repassée. Le jour où on sort les dents en même temps c'est que la personne dans la housse n'était pas aimée mais à jour chez le notaire. Mais assez parlé de mort, votre film par d'alcool et d'amitié qui est plus ou moins le programme de mon été et quand t'es un groupe de plusieurs, si t'y mets les moyens tu peux avoir quelque chose à fêter toutes les heures. Joyeux anniversaire, félicitations pour votre mariage, bon divorce mais dis donc, attendez, joyeux mercredi. Puis il y a ceux qui sont jamais d'accord, le champagne c'est avec l'apéritif ou c'est avec le dessert et puis il y a ceux qui disent que de toute façon il est 9h30 du matin donc que peu importe. Et elle a raison, ils ont raison les gens, pardon. À vos côtés dans le film François-Xavier Demaison, tiens donc, François-Xavier Demaison avec un verre dans la main sur un coteau. On peut pas parler drôle à contre-emploi, au moins vous avez renommé le personnage. Donc au cœur de l'histoire, un groupe de vieux potes qui se retrouve dans une belle maison et l'un d'eux arrive avec sa nouvelle épouse qui fait pas l'unanimité et ils se prennent la tête pendant tout le film et quel dommage. Alors que pour régler les soucis, coup de pelle derrière la nuque, petit mot à son mec en imitant son écriture pour dire pardon je suis incapable d'aimer, je pars, c'est pas toi c'est moi. Tu l'enterres sous une vigne, dans 15 ans elle est millésimée la connasse, tout le monde est content ! Les gars vous avez jamais fait de vacances entre potes ou quoi ? Ça chipote sur la répartition du tricount, coup de pelle, ça essore pas son pareo, coup de pelle. J'ai laissé des cadavres souvenir dans toutes les maisons de vacances où je suis passée. Elle est pas assez sucrée ma tarte à l'abricot. Mais le lendemain, le corps du gars flottait dans la piscine, on lui a mis du bourblush, on l'a utilisé en bouée flamant rose pendant 15 jours. On a fait des super photos, bouée flamant rose sur Instagram, on s'est senti tellement unique. Alors quelques semaines avant le début de l'été les amis, voici mon conseil pour les vacances en groupe. Le seul moyen souvent de supporter les gens, souvent c'est d'être tout seul. Et si vraiment vous n'avez pas le choix, que vous pouvez pas éviter vos potes et votre famille, voici l'astuce. Partez le matin en tenue de footing, descendez au village, faites-vous une heure solo de café, journal au soleil en terrasse, vous remontez et soufflez une heure après avec des viennoiseries, les gens vous trouvent sympas, ils jalousent votre motivation. Quand dans l'après-midi quelqu'un te dit, tu fais encore la sieste, tu peux répondre. Et moi j'ai couru ce matin gros tas. Attention ! Pour la crédibilité, il faut toujours se trimballer avec une petite bouteille de sueur sur soi. C'est pas pratique mais ça vaut le coup. Sinon il y a la méthode de se tromper tellement dans les courses que plus personne ne te demande de les faire. Ah tu voulais de la tapenade ? J'ai compris de trapenard. Bah désolé Augustin, je vais regarder l'horaire des trains. Après, faut dire que la technique de mal faire les courses, pour qu'on te demande plus jamais de les faire, ça s'appelle aussi être 70% des hommes. Bref, bon week-end ! Bon week-end entre potes à ceux qui en ont. Et rappelez-vous, si vous passez dans un BNB après mois et qu'il y a un jardin, ne creusez pas ! Merci Morgane ! Morgane qui sera lundi au Théâtre de la Renaissance pour la tournée des Gémois France Inter à 20h, absolument. Et en tournée aussi. Mais comme par hasard, toi aussi !